Bon, cette fois, ça y est, ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Tu n'auras pas roi de Japon ? Non, mais c'est parti pour le volume 3 des jeux télévisés japonais complètement WTF. Allez, yénerie ! Bonjour ! Alors, après des journées et des journées de recherche, je vous ai dégoté encore de nouvelles pépites et je peux même vous dire maintenant qu'il y aura un peu plus tard un volume 4. Ah c'est bien, tu ne perds pas de temps ! Ah non, d'ailleurs, ne perdons pas de temps, c'est parti pour la première séquence. Bon, tu aimes la bouffe ? Ah bah oui, surtout les nouilles ! Et bah justement, ça tombe bien, car il va y en avoir. Alors, dans cette séquence, le but est de manger des nouilles. Dans une machine ? Eh oui ! Mais elle ne va pas te courir quand même ! Tu vas voir ! Oh, il y a de lourdes ! Je crois qu'il en a renversé juste un peu. Est-ce que tu as déjà joué à la toupie ? Ah oui, j'avais longtemps ! Mais, j'ai très joué. Lui aussi. Voici un jeu complètement barré, où le but est d'envoyer la toupie. Dans le c*** ! Euh, plutôt d'un point A à un point B. Euh, là, c'est plutôt le point C. Ah, ça pique ! Pas étonnant ! C'était une vis ! Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de toucher un objet à l'aveugle sans savoir ce que c'était. Ah oui ! La fois où j'ai gagné, j'ai la voie ligne ! Et... Stop ! Je ne veux pas savoir. Séquence. Pour ce jeu, tu prends une idole japonaise. En face, tu lui mets une boîte avec un objet totalement inoffensif. Sauf que ça, elle ne va pas le savoir. Et tu regardes la réaction. Ah oui ! Elle va être traumatisée, là ! Bon, je suis sûr que tu connais les concours de natation. Ben oui ! Mais je suis sûr que tu connais pas celui-là. Ici, dans cette épreuve, les participants vont devoir boire la tasse. Enfin, boire de l'eau pour gagner. Ah, il y a une bonne déclante ! Bon, dans la prochaine séquence, tu vas être content, il y a encore des nouilles. Dans ce jeu, le participant a un bocal autour de la tête que l'on remplit de bouillon. t'inquiète pas, elles arrivent. Il ne reste plus qu'à les manger. Ah, c'est pas évident ! Non, pas trop ! Est-ce que vous vous souvenez de votre enfance quand vous faisiez du tricycle ? Non ? Vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs. Le but du jeu est simple. Gagnez la course avec le plus d'eau possible. Mais attention, allez glacer ! Pour la prochaine séquence, je suis sûr que vous avez déjà fait un moment donné ce jeu dans votre vie. Ah, c'est quoi ? Le but du jeu est de ne pas rire. Bah, c'est facile ! Dans ce jeu, c'est tout simple, il suffit juste de faire rire son adversaire en faisant des grimaces. Ah oui, il a le level ! Oui, plutôt, disons qu'il a la tête pour. Suspense, qui va gagner ? Ouah ! Comment il fait ça ? Ah, là, je crois que c'est perdu pour lui. Ah bah oui, tu m'étonnes vu la grille mastiffée. Bon, tu connais le chamboule-tout ? Bah oui ! C'est le jeu où il faut lancer des balles sur une pile de boîte et puis la faire tomber. Oui. Eh bah, vous allez voir que dans la prochaine séquence, ils s'en sont un petit peu inspirés. dans ce jeu, vous avez 4 candidats installés en haut d'une grande pile de cubes et ils vont devoir choisir un numéro à tour de rôle qui révélera un objet qui servira à les faire tomber. Parfois, c'est totalement inoffensif. D'autres fois, ça peut être beaucoup plus violent. Y'en a, c'est complètement ridicule. Oula, le coup du roller game, je le sens pas. Ah bah oui, il va pas manquer. C'est quoi, ça ? C'est pour donner la fécée ? Oui. Mais je... Ouah, trop fort les sumos. Ah, c'en est fini de lui. Est-ce que tu connais un jeu de course ridicule ? Eh oui, celle avec les gens déguisés en gil-gil. Oui, mais pas cette fois. Dans cette séquence, le but du jeu est de faire la distance le plus vite possible. Avec les ballons, ça fait vraiment bizarre. Surtout le plop plop plop. Ça me rappelle quelque chose. Non, tais-toi. Ben quoi ? Bon, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, voici un jeu un peu spécial. Spécial comment ? Tu vas voir. Pour ce jeu, il faut des jolies filles, un public d'hommes un peu pervers, et elles vont devoir retrouver des cartes. Mais elles font quoi ? Eh ben, elles enlèvent leur petite culotte. Ben oui, histoire d'en faire profiter un peu le public. Elles devront retrouver des cartes, puis dire ce qu'il y a d'écrit, évidemment. Les scènes sont plutôt osées. Ah, au moins, c'est intéressant, cela. Oui, forcément, tout de suite, toi... ... ... ... ... ... ... Et voilà, cette vidéo sur les émissions japonaises volume 3 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et abonnez-vous parce qu'il va bientôt y avoir l'épisode 4. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Lifestyle pour un contenu drôle et varié. Et si vous aimez le gaming, eh ben, c'est très simple. Rejoignez-moi sur ma chaîne Twitch où je stream tous les jours. Et pour tout ce qui est fusilité, c'est sur Instagram que ça se passe avec pas mal de photos et de stories. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Tchou ! Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501